Bonjour, bienvenue dans notre émission Le Temps d'une Histoire. Une émission consacrée à la Première Guerre mondiale. Soyez prêts à vivre une aventure sonore et historique. Et maintenant c'est parti ! On commence avec Abdel, Pauline et Bastien qui nous expliquent les causes de la guerre. 28 juin 1914, une date inoubliable pour des millions de personnes. Ce jour-là, l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autruche-Hongrie, est assassiné. C'est l'événement déclencheur de la Première Guerre mondiale. L'Autruche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Tous les pays en Europe s'inquiètent et commencent à s'armer. A partir de ce moment, accrochez-vous. Tout un jeu d'alliances complexes se déclenche. La Russie soutient la Serbie, elle-même soutenue par la France. L'Allemagne, alliée de l'Autriche, envahit la Belgique. La Grande-Bretagne, alliée de la Belgique, déclare la guerre à l'Allemagne. Bilan. Chaque pays se sent agressé et réagi. C'est l'engrenage vers la Première Guerre mondiale en Europe. Connaissez-vous l'horreur des tranchées ? C'est ce que Thomas, Selim, Arelas et Asma vont vous raconter. Plongez dans cette atmosphère avec des témoignages de poilus. Imaginez, vous vivez parmi les rats, dans la boue et les mauvaises odeurs. Et vous ressentez la peur au ventre tous les jours. Eh bien, c'est ce que vivaient les poilus dans les tranchées. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, on était là, il fallait bien y rester. On était trempés le matin des fois. On avait la capote raide de gel quand il avait tombé la roselle et gelé là-dessus. Il y a des abris, c'était intenable pour y dormir. Des gros rats, alors. C'était épouvantable. Il nous donnait les puces, ces salauds-là. Intenable. Les puces, la nuit. Autrement les pouces, il y en avait, tout le monde en avait. Il y en avait dans les pantalons, il y en avait dans la veste, il y en avait. Les tranchées sont creusées par les poilus eux-mêmes. Un assaut se déroule très rapidement, en commençant par des tirs d'obus, afin de détruire les barbelés ennemis. Le bruit est assourdissant, puis un peu en silence. On les attaque, on était dans la tranchée, alors on nous avertissait, à telle heure nous attaquons. Le matin, on avait touché double ration. On avait touché un quart de gnole, qu'on appelait un litre de vin, un litre de café. Le capitaine passe, il nous a dit, et tout le monde dehors, hein. Alors là, tout le monde sortait, on partait. Les mitrailleuses tiraient, les obus tombaient. Tu t'es mélangé dans les obus français, les obus allemands, les mitrailleuses françaises, les mitrailleuses allemandes. Si tu réussissais à sauver ta pauvre, tu l'as sauvé. Si tu réussissais pas, tu étais pris. Les soldats jouent aux cartes, écrivent des lettres à leur famille et créent des objets à partir de conserve. Tout cela pour ne pas s'ennuyer, car les journées sont longues. On avait le droit d'écrire, on avait pas l'ordre. Mes camarades et moi, on avait un crayon bleu, on avait du papier sur soi. Et puis avec la salive, on écrivait avec ce crayon bleu. Et quand on était en attaque, on avait des cartes. C'était imprimé. Dessus, je suis malade, je suis mort, je suis blessé. Quand il y avait un camarade qui était mort, il y avait toujours quelqu'un qui connaissait la famille. Et bien on écrivait une lettre. Votre mari, votre fils, ils tombaient à tel endroit. Dix, c'est le nombre de jours que les poilus passent sur les champs de bataille en première ligne. Puis ils y peuvent regagner les lignes de réserve pour enfin se laver et changer de tenue. Au retour de la guerre, un grand nombre de soldats sont revenus avec le sentiment qu'ils n'étaient pas assez remerciés. Après tous les sacrifices qu'ils ont faits pour la France. Une petite pause lecture, Célim nous propose un extrait de paroles de poilus, lettres et carnets du front, 14-18. Jundi 25 mars 1916. Ma chère mère, par quel miracle suis-je sorti de cet enfer ? Je me demande encore bien des fois s'il est vrai que je suis encore vivant. Pense donc, nous sommes montés 1200 et nous sommes redescendus 300. Pourquoi suis-je de ces 300 qui ont eu la chance de s'en tirer ? Je n'en sais rien. Pourtant, j'aurais dû être tué 100 fois. Oui, ma chère mère, nous avons beaucoup souffert et personne ne pourra jamais savoir par quelle transe et quelle souffrance horrible nous avons passé. Et ce fut ma plus grande souffrance que l'idée de ne jamais vous revoir. Nous avons tous bien vieilli, ma chère mère. Et pour beaucoup, les cheveux grisonnants seront la marque éternelle des souffrances endurées. Et je suis de cela, plus de rires, plus de gaietés au bataillon, portons dans notre cœur le deuil de tous nos camarades tombés à Verdun du 5 au 12 mars. Tu as raison de prier pour moi. Et moi-même, bien souvent, quand les obus tombaient autour de moi, je murmurais les prières que j'ai apprises quand j'étais tout petit. Et tu peux croire que jamais prières ne furent dites avec plus de ferveur. Ton fils qui te chérit et t'embrasse un million de fois, Gaston. Retour à Saint-Etienne-du-Rouvray, car la guerre n'est pas qu'une histoire de front. Elle a aussi touché notre ville. Bonjour, monsieur Pierre Ménard. Vous êtes membre du groupe Histoire et patrimoine de Saint-Etienne-du-Rouvray. Bonjour. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de la Première Guerre mondiale. En verrant combien de Stéphanais ont participé à cette guerre, combien en sont revenus, étaient-ils revenus indemnes ? Tous les hommes, pratiquement entre 16, 17 ans et 55, même parfois 60 ans, ont participé plus ou moins directement à cette guerre dans des unités différentes. Il y a certainement au moins 500 personnes, 400 hommes qui ont été amenés à participer à cette guerre. Et il y en a au moins 250 qui y sont morts. Avez-vous eu des témoignages des poilus ainsi que leur famille ? Les témoignages, c'est surtout des courriers qui ont été écrits, soit au maire de Saint-Etienne pour leur remercier des envois de colis sur le front, etc. Ou des courriers envoyés aux familles. Et on a des choses qui étaient très intéressantes, c'est-à-dire des petits carnets que les soldats avaient sur eux et dans lesquels ils notaient au jour le jour ce qu'ils faisaient. Quelle était la situation de notre ville durant ce conflit ? La ville n'était pas directement concernée par le conflit, mais elle en a subi les conséquences. Tous les hommes valides et en âge de travailler sont partis dès le mois d'août 1914. Il y avait aussi des usines à faire fonctionner. Donc ce sont les femmes qui ont supplié, les personnes âgées, les enfants jeunes à partir de l'âge de 13 ans. Et les conséquences, elles sont traduites aussi d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il y a eu en Belgique et au nord de la France et dans l'est de la France, des invasions qui ont fait que les populations ont dû s'enfuir de ces régions-là. Et il y a eu jusqu'à 1800 réfugiés à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et dans ces réfugiés de Saint-Étienne-du-Rouvray, il y a des noms qui commencent par vent ou quelque chose et qui ont des consonances très néerlandaises ou belges. Et un certain nombre sont restés à Saint-Étienne-du-Rouvray. On font des familles à Saint-Étienne-du-Rouvray. Y a-t-il eu des restes historiques de cette guerre à Saint-Étienne-du-Rouvray ? Vous avez dans Saint-Étienne des rues qui s'appellent la rue de Verdun, la rue de Douaumont, la rue de Largonne, par exemple, qui sont des rues qui commémorent de grandes batailles qui ont lieu pendant cette période mondiale. Et puis vous avez des monuments. Et puis vous avez en particulier, il a été élevé en 1928, juste à côté de l'hôtel de ville, ce qu'on appelle le monument du souvenir. Avec une remarque particulière sur ce monument du souvenir, c'est que le soldat qui est là, il ne porte pas d'armes. C'est-à-dire qu'il y a une volonté pacifiste, qui s'exprime déjà à cette époque-là. Merci beaucoup, M. Pierre Ménard, d'avoir répondu à nos questions sur la Première Guerre mondiale. Bonne continuation. Merci. Vous vous demandez peut-être comment les Français étaient manipulés. Les deux Mohamed et Klercine vont vous éclairer en décrivant une affiche de protagoniste. On ne passe pas. C'est ce que l'on voit en premier. Quand on regarde l'affiche de propagande tirée du livre « Images de propagande » d'Annie Pastore, 14-18. À l'arrière-plan, cette phrase exclamative est écrite en blanc sur un fond de fumée rouge au-dessus de Neumann-Sland comme un cri de guerre. En bas de l'affiche, un texte est écrit en couleur marron. Le message est clair. Il faut se méfier des boches, c'est-à-dire les Allemands. Une propagande. Voilà ce qu'est cette affiche. Elle donne l'image d'un soldat concurrent qui fait face à tout, qui défendra coûte que coûte son pays. Cette affiche encourage la nation à garder confiance en l'armée. En réalité, la guerre se passe mal car les conditions de vie sont ignobles et la France a perdu de nombreux soldats. Nous voilà déjà à la moitié de l'émission. Restez attentifs. On vous emmène au musée de l'éducation à Rouen. C'est la séquence reportage. Nous sommes à Rouen, aux 185 rues Hauts-de-Robeck, devant le musée national de l'éducation. Ce musée ressemble à une vieille bâtisse normande avec des colombages. A première vue, on peut distinguer trois étages. A l'intérieur, le musée conserve notre 50 000 œuvres. Il s'agit de la plus grande collection du partimoire éducatif en Europe. On y trouvera des jeux, des jouets, des peintures, des estampes, des images populaires. Et maintenant, nous allons rentrer à l'intérieur du musée. Suivez-nous pour découvrir comment se faisait la propagande à l'école durant la Première Guerre mondiale. Bonjour à Madame Carrie Martin. Vous travaillez au Musée national de l'éducation. Quelle est votre fonction exacte dans ce musée ? Je suis professeur associé, c'est-à-dire que je suis professeur dans un lycée et j'ai une décharge pour faire des animations avec des élèves le jeudi. Depuis combien de temps travaillez-vous sur la propagande à l'école pendant la Première Guerre mondiale ? Deux ans. Pourquoi ce sujet ? Parce que je suis moi-même intéressée par la Grande Guerre et en même temps, nous sommes dans le centenaire de la Grande Guerre. Quelle tranche d'âge a été ciblée par la propagande ? C'est souvent 6-13 ans. Quelle forme de propagande existait dans les écoles ? Toute forme de propagande, ça peut passer par de l'écrit, la propagande par l'écrit, la propagande par l'image, la propagande par les jeux, la propagande par les récitations, par toutes les matières. Toutes les matières étaient au service de la propagande. Quand a commencé la propagande pendant la Première Guerre mondiale ? Avant la Première Guerre mondiale, puisqu'il fallait préparer les écoliers à cette revanche de 1870. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on se joue à ce jeu ? Alors là, c'est un jeu de loi. Donc le jeu de loi, c'est un jeu très simple. On joue avec des dés et il suffit simplement d'avancer les cases au nombre qui figurent sur le dés. Donc c'est un jeu très simple. Tous les enfants savent jouer. Mais derrière ça, en fait, si on regarde bien, on va de 1 à 63, on s'aperçoit qu'on met des images avec un texte. Derrière ces images, on fait une sorte de propagande. Il n'est pas anodin ce jeu de loi. Il va montrer une certaine image de la guerre où on va glorifier la France et on va glorifier les alliés de la France. Et bien sûr, de l'autre côté, on va dénigrer l'autre alliance. Les cases font ralentir, c'est forcément à cause des Allemands. Voilà. Et si les cases font avancer, c'est grâce aux alliés. À cette époque, à la Grande Guerre, c'était surtout des jouets militaires. Des jeux avec des armes. Donc là, c'est un jeu de fléchettes. Le fameux jeu Eureka, un jeu de fléchettes. Premier plan, on voit les Allemands qui se défendent. Beaucoup de soldats avec leurs fusils. Deuxième plan, on voit un soldat, un chef. Troisième plan, on voit la marraine, la main droite attire un couteau et la main gauche un drapeau de la France. Sur les côtés, il y a les Allemands. C'est pour les enfants, ils apprennent à tirer sur les Allemands. Comme ça, ils défendent leur pays. Donc en fait, c'est quelque chose de très simpliste. Mais derrière ça, il y a un message qui est véhiculé. Même chose là. Des lotos, c'est la même chose. C'est-à-dire, on tire des objets. Mais si tu regardes bien, à chaque fois, les cartes sont à la gloire de la France. On voit sur les cartes de loto des scènes représentant les différentes victoires de la France. Par exemple, on voit un général au premier plan sur un cheval. Donc du coup, l'image est très colorée. Il porte une tenue militaire avec un képi. Au deuxième plan, on voit des soldats. Ils tiennent des drapeaux de la France. Donc tu t'aperçois qu'avec un petit jeu, quelque part, on vous fait passer des messages. Et il y a toujours, vous, le regard critique, s'il vous plaît. Vous savez que quand vous avez quelque chose devant vous, une source, mettez-vous en posture d'historien et regardez bien les différentes sources. Il ne faut pas vous faire également manipuler. Et maintenant, l'interview du responsable culturel de Saint-Etienne-du-Rouvray. Mais attention, toujours sur la Première Guerre mondiale. Bonjour M. Hervé Haute. Vous êtes le responsable des centres socioculturels de Saint-Etienne-du-Rouvray. Quels seront les programmes organisés en l'honneur du centenaire de la Première Guerre mondiale à Saint-Etienne-du-Rouvray ? De septembre à décembre, la ville a souhaité célébrer la paix. C'était un angle d'attaque particulier plutôt que de mettre en avant le conflit, la guerre, plutôt tour de la paix. On a commencé au début septembre par l'atelier Histoire-Patrimoine sur guerre ou paix, mémoire stéphanaise. Ensuite, nous avons accueilli aussi des expositions. On axe aussi un travail autour des jeunes publics. Donc on a accueilli une compagnie qui s'appelle Chicken Street, qui nous a présenté un spectacle qui s'intitulait Poilu. Comme vous l'avez déjà dit, il y a eu des expositions, des spectacles. Il y a aussi un concert qui va avoir lieu. Pourquoi avoir représenté la Première Guerre mondiale sous tous ces formats artistiques ? Parce que je pense que toutes ces périodes ont été sujets à la création. Il y a l'art plastique, il y a la musique, il y a la lecture, il y a les ouvrages et les écrits. Donc représenter la diversité des arts dans une période de conflit nous semblait intéressant. En quoi avoir fait un spectacle pour le jeune public peut-il le sensibiliser à la Première Guerre mondiale, un événement qui leur est inconnu ? C'est une bonne question. Donc aujourd'hui, même si directement il est plus difficile d'avoir encore des survivants, on a encore les enfants des survivants. Et je pense que le lien entre les générations d'aujourd'hui et les générations plus anciennes est important. Et puis de retravailler, de dire qu'à un moment donné, les hommes ont vécu des conflits importants. C'est aussi une manière d'éduquer sous un angle un peu plus ludique et de faire prendre conscience aux jeunes que l'homme ne fait pas que des choses positives, entre guillemets. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de personnes lors des représentations ? Et savez-vous quel est leur ressenti ? Sur le spectacle, notamment des Poilus, il y avait une affluence que je qualifierais de moyenne. Donc on avait une capacité de 80 personnes, on devait avoir une quarantaine, je pense. Comme c'était un spectacle très ludique, il a été très apprécié par les enfants, mais aussi par les parents. Et je pense qu'il a servi de support pour les parents, notamment, d'échanger sur cet objet. Et donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de pouvoir parler de l'histoire à partir d'un spectacle qui a été vu. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Merci à vous. Parlons d'une figure emblématique du conflit, d'après Amanda, Amélie et Valentin. Imaginez un homme abordant la soixantaine. Il est de grande taille, blond aux yeux clairs. Il est connu pour sa moustache et son képi de maréchal. Son nom est Pétain. Pétain est né le 24 avril 1856 à Cochia-la-Tour, dans la région du Pas-de-Calais. Pétain est connu principalement pour son rôle décisif à la bataille de Verdun, lors de la Première Guerre mondiale. La véritable gloire à écrivement ne fait vol point. Elle ne s'acquiert que par des actions réelles et solides. Un dévouement sans borne au service du pays. Il n'a pas seulement commandé cette bataille, il a aussi redonné de l'espoir aux Français. Pétain est reconnu comme le héros de la nation. Lorsqu'il reçoit son bâton de maréchal par le président Poincaré. D'ailleurs, le président a dit lui-même, Pétain a toujours fait preuve dans tous les commandements exercés durant la guerre des plus belles qualités morales et techniques. Cette phrase résume bien le personnage de l'époque. Mais ce héros de Verdun ne le restera pas. La guerre, c'est les tranchées, c'est pétain, c'est les poilus. L'art s'en est emparé. En voici la preuve. Bonjour, vous êtes Laura Bénard. Vous êtes professeure d'art plastique et membre du service éducatif du Musée des Beaux-Arts. Aujourd'hui, nous vous avons sollicité pour nous parler des œuvres liées au contexte de la Première Guerre mondiale. Comment est-ce que la Première Guerre mondiale a été représentée dans l'art ? Alors, il y a eu d'abord des représentations de la guerre par des gens qui étaient soldats eux-mêmes et qui l'ont représenté en étant par exemple dans les tranchées ou en étant sur le front. Donc, on a beaucoup de représentations de la guerre faites par des gens qui n'étaient pas forcément des artistes, mais qui étaient des soldats et qui dessinaient. Il y a quelques photographies aussi. Et puis, il y a aussi des représentations de la guerre qui ont été faites par des gens qui étaient artistes, qui ont été engagés et qui se sont beaucoup servis de la guerre pour nourrir leur inspiration et qui ont certainement représenté la guerre après l'avoir vécue. Connaissez-vous les joueurs de squad d'Otodix et comment ressentez-vous l'œuvre ? Alors, c'est les joueurs de scat. Le scat, c'est un jeu de cartes en fait. Et Otodix lui-même est un peintre extrêmement connu, notamment pour avoir représenté la Première Guerre mondiale. Lui, il a fait la guerre, Otodix. Il a été très, très, très impressionné, même traumatisé. Il l'a représenté pendant des dizaines d'années après. Donc, ce tableau-là est extrêmement connu parce qu'il représente ce qu'on appelle des gueules cassées, des soldats, des anciens soldats qui ont été très mutilés par la guerre et qui sont représentés avec ce qui nous semble à l'heure actuelle des choses impossibles et qui, malheureusement, pourtant, ont été vérifiées. La médecine, la chirurgie étaient très expérimentales. Donc, on a vraiment fait des essais. On s'est servi de, entre guillemets, des blessures de ces gens-là qui étaient terribles pour expérimenter plein de nouveautés chirurgicales et de greffer des choses, mettre des prothèses plus ou moins efficaces. Donc, ce tableau-là est un tableau qui est très impressionnant et qui, au niveau de la représentation plastique, est très nouveau. Dedans, vous allez voir des morceaux d'aluminium. Il y a des morceaux de toile de jute. Il y a même une photo du peintre lui-même qui est dans la mâchoire de ce personnage-là. Pouvez-vous nous parler d'autres oeuvres exprimant cette guerre ? Il y a un autre peintre allemand qui s'appelle Georges Gross, qui a lui aussi été très traumatisé. Il y a Fernand Léger, qui était un soldat de la Première Guerre mondiale, un Français, qui, lui, était dans les tranchées, a beaucoup représenté les soldats. Et puis, des artistes italiens qu'on appelle les futuristes, qui, eux, ont pris un peu le contre-pied, qui se sont servis de la guerre, mais en disant que la guerre était une bonne chose et qu'elle représentait un progrès. Et alors, ça les a menés vers une forme de fascisme. C'était un point de vue qui était très polémique. Mais voilà, ce sont des artistes qui se sont aussi servis un peu parce que la guerre, c'est aussi la nouveauté. Les chars, les lumières, les fusils, les façons modernes de faire la guerre. Tout ça, ça a impressionné tous ces gens-là. Merci de nous avoir accordé votre temps pour cette interview. Au revoir et bonne continuation. Merci beaucoup. Après 4 ans de souffrance, voici les conséquences du conflit présenté par Driz, Stéphane et Camille. La guerre est finie. On est le 11 novembre 1918. L'armistice vient d'être signée. C'est l'heure du bilan. 10 millions, c'est le nombre de morts qu'a fait la Première Guerre mondiale. L'Europe est dans une situation difficile. Les économies sont ruinées. La natalité baisse. Donc l'Europe vieillit. Dans les zones de combat, beaucoup de villages et d'industries sont rayés de la carte. Il faut donc tout reconstruire. Reconstruire aussi les hommes qui ont souffert. Les gueules cassées, c'est le nom des soldats mutilés au visage. Écoutez bien. Nous allons vous donner des chiffres du bilan de la Première Guerre mondiale qui sont énormissimes. 1,5 million de soldats français sont tués au front pendant la Grande Guerre. 8 millions de morts comprenant les tués sur les zones de combat et les victimes de maladies causées par les conditions de vie dans les tranchées. 1,8 million d'Allemands sont tués au front pendant la Grande Guerre. 21,2 millions de blessés et 7,8 millions de prisonniers. Plus de 66 millions de civils tués. Ce ne sont pas que les hommes qui ont souffert, mais aussi les familles. Environ 1 million d'enfants sont devenus orphelins. L'Allemagne est déclarée responsable de la guerre. Cela a des conséquences territoriales, financières et militaires. Donc l'Allemagne est humiliée. Une situation qui consistera à les germes d'un futur conflit. Et sur ces notes de musique, nous allons interviewer une spécialiste de la musique de cette époque. Bonjour Florence Jenison, vous êtes professeure de piano spécialisée des musiques du début du XXe siècle. Bonjour. Je vais vous parler de la musique du début du XXe siècle. Cette musique-là fait partie d'un courant qui s'appelle courant impressionniste. Le courant impressionniste, il est assez similaire et assez rapproché du courant pictural. Ces tableaux-là, ce sont des impressions. En musique, c'est la même chose. On fait des couleurs, on fait des ombres, on fait des lumières, mais avec les sons. Ce qui se passait pendant la guerre, à cette époque-là, c'était cette musique-là. Quel a été l'impact de la musique après la Première Guerre mondiale ? À la fin de la guerre, ce courant-là s'achève. La musique va petit à petit exploser. On va aller jusqu'au bout de toute la tonalité, on va la tirer, la tirer, la tirer. Après la guerre, dans cette guerre-là, il y a une explosion. Et après, c'est comme ça qu'on arrive à la musique contemporaine. Quelle est la musique d'hier à la Première Guerre mondiale qui est la plus emblématique de ce conflit ? Maurice Ravel, il a composé deux concertos pour piano. Le concerto en sol et le concerto pour la main gauche. Et ce fameux concerto pour la main gauche, il illustre vraiment le conflit parce qu'il a été commandé par une personne qui était au front, musicien, qui s'est fait arracher un bras pendant la guerre. Et donc un musicien, un pianiste qui ne peut plus jouer avec ses deux mains, c'est un peu compliqué. Il voulait continuer la musique. Il a commandé une œuvre à Ravel qui s'appelle le concerto pour la main gauche. Êtes-vous sensibles à une musique liée à ce conflit ? Il y a le tombeau de Couperin qui a été écrit pour des gens qui étaient au front. De Maurice Ravel, c'est une grosse œuvre pour piano qui est très emblématique. Nous avons été ravés, Madame Florence Génison, de vous recevoir et bonne continuation. Merci. A notre tour de vous chanter le quotidien d'un soldat. Avec le soldat, une chanson de Florent Pagny. A l'heure où la nuit passe au milieu des tranchées. Ma très chère Augustine, je t'écris sans tarder. Le fort piqué me glace et j'ai peur de tomber. Je ne pense qu'à toi, La 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 Sous-titres par Jérémy Diaz La voilà, et tu seras fier de l'art. Le temps dit une histoire, c'est fini pour aujourd'hui. Interviews, reportages, chansons, papiers, lectures, vous avez pu découvrir l'intérieur de la Première Guerre mondiale. On s'en va, mais les souvenirs restent.